Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 84 et aujourd'hui j'ai de nouveau un invité et ça, ça fait plaisir. Cet invité, il porte le même prénom que moi, donc déjà c'est cool, positif. Cet invité c'est Clément, il est diététicien. Salut Clément, comment ça va ? Salut Clément, ça va très bien et merci de cette invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi et pour ta communauté. Yes, merci d'avoir accepté l'invitation. Clément, certains je pense te connaissent sans doute sur Instagram parce que si vous suivez un peu l'alimentation, le sport, etc. En tout cas, surtout pour ta alimentation, ils sont peut-être déjà tombés sur certains de tes posts, je pense que c'est possible. Déjà, même avant qu'on commence, que tu as un pseudo je pense sur Instagram, c'est quoi ? C'est Clément-N-du-bas ? Oui, c'est ça, diététicien. Diététicien, ok. Je pense que c'est un truc plus accessible, plus simple peut-être. Je vais voir ça prochainement. Tu as quand même réussi finalement, même avec un pseudo pas évident, à construire aussi une petite communauté intéressante. Vous êtes presque 50 000 à le suivre. Donc, c'est que aussi ça résonne pas mal dans ce que tu fais. Clément, avant qu'on aille plus loin, j'ai plein de questions à te poser sur l'alimentation. J'ai reçu des questions aussi de mes élèves qui étaient très curieux. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, peut-être même de ton parcours ? Parce que tu as un parcours finalement assez inspirant et le but du podcast, c'est aussi de parler des parcours. Et si ça te va, nous dire un petit peu l'âge que tu as, ce que tu as fait un petit peu par le passé, où tu en es aujourd'hui, etc. Si tu es ok. Oui, donc, j'ai 31 ans et je m'appelle Clément. J'ai été par le passé boulanger et pâtissier. J'ai commencé comme ça, par un apprentissage où j'avais fait un BEP boulanger. Ensuite, j'ai fait un brevet professionnel boulangerie, tout en apprentissage. Ensuite, j'ai enchaîné par un CAP pâtissier. Ça faisait 5 ans de formation dans la boulangerie-pâtisserie. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans en boulangerie, en tant que boulanger. Et je suis devenu allergique à la farine. Donc, c'était un peu embêtant. Je ne pouvais pas vraiment continuer. J'aurais pu, mais avec des conséquences comme de l'asthme du boulanger, qui est assez connu, et d'autres désagréments. Ça ne m'intéressait pas spécialement d'aggraver mon état de santé. Et en fait, à cette période, si tu veux, j'étais plutôt gros. Parce que j'aimais bien manger pas mal de pâtisseries, de croissants, de viennoiseries. Et pour donner un aperçu, je faisais 1m69 et je faisais un peu plus de 100 kilos. Donc, c'était... J'avais du ventre. J'avais même une période de mon adolescence où j'avais une gynicomastie. Donc, ce n'était pas génial. Et bien, après ça, en fait, pendant les deux ans où j'ai travaillé, où j'ai fini mon apprentissage, et après où j'étais deux ans à travailler en tant que boulanger, j'avais déménagé. Parce qu'avant, j'étais en Bretagne. Et j'avais déménagé en Alsace. Et je me suis dit, bon, là, c'est terminé. Si je veux retourner voir mes proches, ma famille et tout, il faut que je change. Je ne retournerai pas tant que je n'aurai pas changé. Donc, je me suis mis à faire de la musculation et je me suis intéressé à la nutrition. Et en fait, pendant les deux ans où j'étais boulanger, j'ai fait de la musculation, je me suis mis au régime et j'ai perdu un peu plus de 30 kilos. Donc, pour la première fois de ma vie, je voyais mes ados. Donc là, j'étais trop content. Et ça m'a vraiment fait un sacré déclic en moi. Et c'est un truc qui m'a passionné. Et depuis, ça ne m'a plus quitté. Et donc, si tu veux, après, une fois que je suis devenu allergique à la farine, il fallait retrouver et faire une reconversion. Donc, pour moi, tout de suite, dans ma tête, c'était, j'allais devenir coach sportif et après, j'allais faire un BTS d'hététique. Et ça, à l'époque, on était, 2014, quand j'ai arrêté mon métier de boulanger. Ensuite, je suis retourné en Bretagne. Donc, avec 1000 kilos en moins, j'étais autour des 67 kilos. Donc, c'était, je suis plutôt content. Et là, je me suis dit, bon, reconversion, c'est parti. Je vais trouver un centre de formation et je vais faire ça. Et donc, le temps de mettre tout ça en place, il fallait bien travailler et avoir un revenu. Donc, j'ai été dans l'agroalimentaire, notamment en fromagerie. Où j'étais fromager. Et j'ai trouvé dedans aussi un truc qui me plaisait pas mal. C'est tout. C'est une notion agroalimentaire, recherche et développement, qualité, sécurité des aliments. J'ai trouvé ce point très intéressant. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment la muscu et la diète. Donc, je vais quand même rester là-dedans. Donc, j'ai fait deux ans à peu près en tant que fromager. Et ensuite, j'ai commencé une formation à BPGEPS, à GFF, à l'époque, c'était comme ça. Mention CED. Et au bout de deux, trois mois de cette formation, j'ai commencé à avoir une douleur à la hanche assez sévère. Et je me suis dit, putain, j'espère que ça a vite passé. C'est la première fois de ma vie que je me blesse en faisant du sport et tout. Ça saoule, quoi. Et le temps passe. Un mois passe, j'ai toujours mal. Deux mois passent, toujours mal. Je me suis dit, putain, je dois avoir un truc grave. Et en fait, il s'est avéré que j'avais un conflit fémuraux assez tabulaire au niveau de la hanche. Et je me suis retrouvé à devoir arrêter la pratique sportive. Et donc, j'ai continué la formation. J'ai réussi à avoir la mention musculation. Donc, je suis coach en muscu. Mais la partie fitness, je ne pouvais pas parce que les cours collectifs, c'était impossible. J'avais tellement abîmé ma hanche à vouloir continuer à m'entraîner pendant un certain temps que je me suis retrouvé avec une déchirure de la bromme. Donc, c'est ce qui recouvre le col du fémur. Et ensuite, j'ai attaqué le cartilage. Donc, je n'avais plus de cartilage au niveau du col du fémur. Et donc, j'ai développé de l'arthrose à ce niveau-là. Mais c'était douloureux, quoi. Donc, même quand j'étais debout, assis, enfin, toutes les positions, j'avais tout pas mal. Et il m'a fallu du temps pour retrouver ce que c'était. Donc, en gros, j'ai eu la blessure en novembre. J'ai su en fin juin ce que c'était. Et en juillet, je ne me suis pas opéré. Et après, j'ai eu neuf mois d'arrêt. Et bon, je me suis dit, pendant que j'étais blessé, je vais continuer. Mais bon, ma carrière du coach sportif est déjà terminée avant même d'avoir commencé. Donc, en tout cas, en salle. Donc, je me suis dit, bon, là, en fait, le BTS diététique, je l'enchaînais tout de suite. Et j'ai enchaîné le BTS diététique tout de suite. Et après, j'ai fait mes deux ans. J'ai obtenu mon BTS en 2019. Et après, j'ai redéménagé en Alsace. Et après, j'ai commencé à me lancer sur Instagram. J'ai fait un peu de l'intérim dans la pharmaceutique. Et après, j'ai repris une licence parce qu'au niveau personnel, j'avais une compagne et un enfant. Mais on s'est séparé. Et j'avais besoin d'un boulot stable, un CDI pour trouver un appart et avoir la garde de mon enfant. Et donc, j'ai fait une licence en sécurité, qualité des produits alimentaires, des compléments alimentaires et des produits pharmaceutiques. Et voilà. Voilà un peu mon parcours. Et pendant tout ça, j'ai continué à publier sur Insta. D'accord. Ok. Donc, Insta, ça a été aussi ta vitrine, entre guillemets. Et je sais que dans un... Tu as fait pas mal de podcasts. D'ailleurs, quand on tape ton prénom et ton nom, on a vu que tu en as fait au moins cinq ou six, même peut-être plus, j'imagine. Ouais, ouais. Je n'ai pas tous écouté, mais j'en ai écouté quelques extraits. Et il y avait une question qui était intéressante. C'est Pierre qui l'avait posée il y a longtemps. Il t'avait parlé du BTS diététique. Il t'avait demandé est-ce que c'était suffisant, entre guillemets, ou qu'est-ce que tu avais pensé de la formation ? Je ne vais pas refaire une question, mais est-ce que selon toi, parce que derrière toi, avant qu'on commence le podcast, j'ai vu que tu avais énormément de bouquins. Et je pense que c'est comme quand tu es coach sportif, tu as un diplôme, on te donne des connaissances très théoriques. Mais je pense aussi que quand tu es diététicien, tu as besoin, même une obligation, je dirais, de te former derrière par toi-même. Est-ce que je me trompe ou est-ce que simplement en ayant un BTS diététique, c'est bon, tu connais tout ? Bien sûr que non. C'est comme tout, en fait. Une fois que tu as le diplôme, ça montre que tu es capable de pouvoir le faire. C'est comme permis, c'est comme n'importe quel diplôme. Au final, tu es en mesure de le faire, mais tu n'as pas d'expérience. Donc, tu es obligé d'apprendre, que ce soit par la pratique, et ensuite, continuer à te former par la théorie. Parce qu'il y a des choses qui vont evoluer pendant ton temps de pratique, que tu n'auras plus tout de suite accès, vu que tu n'es plus en formation. Et en fait, au tout début, moi, quand j'étais en plein dedans, je trouvais le BTS diététique assez nul. Il y avait quelques trucs qui étaient vraiment intéressants. Tout ce qui était biologie, physiopathologie et biochimie, et le reste, je trouvais ça nul. Et en fait, avec le recul, maintenant, que j'ai, je trouve la formation, même s'il y a plein de choses à améliorer et autres, que c'est quand même plutôt pas mal. C'est largement mieux que ne pas être formé ou se former par soi-même, parce qu'il y aura forcément des lacunes à un endroit ou à un autre. Et ça te donne aussi la capacité de réfléchir différemment par rapport aux connaissances qui t'arrivent, sur le recul, sur les échanges, que tu peux avoir avec des professeurs, au final, sur la biologie, physiopathologie et autres, donc que tu n'as pas forcément si t'apprends par toi-même. Moi, ma prof de physiopatho, c'était un médecin. Ma prof de bio, elle avait un double doctorat. Donc, c'était quand même intéressant de pouvoir échanger avec ces personnes-là. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, ça fait aussi une petite part de légitimité quand même, parce que c'est vrai que tout le monde parle de nutrition. Mais vraiment, tout le monde. Enfin, c'est fou. Je pense que de ton œil critique, tu dois bien le voir. Tous les coachs parlent de nutrition. J'en parle aussi. Alors moi, je ne m'enflamme pas parce que je n'ai pas de... Dis à part la formation bayésienne et mes propres recherches, ça reste très limité. Donc, je ne rentre jamais dans le détail des débats. Et c'est pour ça que je suis content qu'on ait quelqu'un aujourd'hui dans le podcast pour parler de certaines choses sur lesquelles je n'ose pas trop me prononcer parce que moi-même, je n'ai pas forcément les connaissances. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, justement, du fait qu'aujourd'hui, tout le monde sur les réseaux ou même à la télé l'ouvre clairement sur la nutrition, donne son avis sur tout. Et ce qui fait que finalement, tu le vois bien, tout le monde est un peu perdu. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qu'on alerte sur beaucoup de choses ou est-ce que tu penses qu'on devrait prendre du recul finalement sur l'alimentation et éviter de trop l'ouvrir justement, trop parler de choses qu'on ne connaît pas ? Clairement, il faudrait éviter de donner la parole à tout le monde. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un fléau. Je trouve ça assez toxique. Je suis bien content quand je ne suis pas dessus et que je m'en éloigne parce que ça me soulage en fait de voir des publications sur la nutrition ou autre, enfin mon domaine où je maîtrise et voir des aberrations sorties par des personnes qui ont une grande communauté qui sont plus ou moins dans la nutrition, même des diètes. Tu vois, il y a des diètes qui sont dans le milieu qui peuvent raconter des conneries. Ça m'exaspère surtout quand il y a une grande communauté. Les naturaux, pareil, ceux qui ont une grande communauté qui racontent n'importe quoi. Je trouve ça exaspérant. Et le pire, c'est les médecins. Alors, les médecins avec une énorme communauté comme le docteur a dit, qui racontent des conneries, il va même jusqu'à falsifier des graphiques. Alors ça, ça me révolte, mais franchement, je trouve ça hallucinant comment on peut faire ça et comment on peut laisser passer ça. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de police d'Instagram, en tout cas sur le contenu santé, ce qui est bien dommage, même sur tous les réseaux, que ce soit YouTube ou autre, il devrait y avoir un certain contrôle derrière parce que ça peut quand même impacter la santé des personnes, que ce soit plus ou moins mentale ou après physiologique en fonction des régimes ou des trucs à la compte qui peuvent être conseillés, je trouve ça assez dramatique. Mais bon, moi, j'essaye par mon contenu de faire un peu de debunk, même si c'est assez mal perçu. Et je vais aborder aussi des thèmes que les gens n'aiment pas entendre particulièrement, comme sur les additifs ou autres. Vous savez, j'ai toujours tendance à voir des personnes qui viennent exprimer leur mécontentement de manière plus ou moins sympathique jusqu'à « je vais te casser la gueule, je vais te retrouver, je vais casser la gueule de ton fils ». Les gens, ils sont complètement tarés. Alors qu'on parle de nutrition, tu te rends compte du niveau des gens ? Ouais, c'est hallucinant. Mais voilà, regardez, allez jeter un œil clairement au compte de Clément, vous allez voir un petit peu déjà… Il y a beaucoup, pas d'humour, mais c'est presque ça. Quand tu fais des… Tu avais fait un post, et je l'ai noté, où tu avais Batman qui foutait une gifle à Robin à un moment, c'était pour débunker pas mal de choses. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, moi-même, j'ai beaucoup de croyances sur l'alimentation, et que c'est très souvent remis en cause par tes postes ou par d'autres. Et je trouve ça bien, en fait, d'avoir un esprit critique sur l'alimentation, d'être ouvert aussi. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, parce qu'à chaque niveau de connaissance, on a tous des croyances. Et même quand des fois on croit connaître des choses, en fait, on a complètement tort. Et c'est ça qui est bien, c'est que l'alimentation, déjà, ça évolue. Toi, tu te bases tout le temps sur des études scientifiques. À chaque fois que tu as un argument ou que tu sors quelque chose, il y a une étude qui va avec. Après, comme on le sait, les études, il faut aussi des fois comprendre le contexte. J'imagine que toi, toi aussi, tu sais bien que sur une étude ou une autre, tu peux un peu lui faire dire ce que tu veux, dans un sens. Et je pense qu'il s'en sert. Peut-être justement, certains docteurs ou certaines personnes qui, en fait, prennent un parti, et ensuite vont mettre que les études qui vont aller dans leur sens, j'ai l'impression que c'est un peu ça, pour défendre leur cause sans être vraiment objectif. C'est un peu ça, non ? Oui, oui, ça arrive. C'est un peu le biais de confirmation. Tu vas chercher juste ce qui te plaît, tu vas publier ça avec, et voilà, terminé. Après, il y en a qui vont dans des choses plus ou moins tendancieuses, j'ai envie de dire, ils vont s'attarder sur des études mécaniques. Donc, on va voir comment ça fonctionne dans le corps, soit sur des cellules humaines ou sur des animaux, tu vois, mais ils vont faire abstraction un peu des études humaines, même s'il y en a beaucoup, parce que ça ne va pas forcément dans leur sens. Ce qui peut être assez problématique, ça. Ou il y en a, comme je l'ai dit, Jimmy Mohamed, carrément, qui a un peu falsifié son truc sur le riz, cuisson rapide pour les riz, cuisson IGO, bas et moyens. Bon, ça, je crois que c'est la seule fois que j'ai vu ça sur Instagram, des gens qui ont vraiment falsifié un graphique. Sinon, je n'avais pas vu ça encore. Après, je ne suis pas trop exposé non plus au contenu de personnes qui publisent en nutrition, parce que plus le temps passe, plus je me fais bloquer par des personnes. Donc, j'ai accès à de moins en moins de contenu, on va dire, de qualité mauvaise. C'est ça. Donc, vu que je me fais bloquer, ça devient compliqué. Mais les gens continuent quand même à m'envoyer des publications. Non, maintenant, ils sont obligés de faire des captures d'écran. Je lui dis, faites des captures d'écran, des captures de vidéo et tout, et vous me les envoyez. Après, je vais regarder ça. Mais vu que je suis bloqué par moitié d'Insta, je ne sais pas, par beaucoup de monde, en tout cas dans l'industrie. Voilà. Mais en tout cas, pour revenir sur le fait d'avoir aussi des idées reçues, moi, j'en ai eu beaucoup d'idées reçues. Même moi, certainement, il y a du contenu. Récemment, j'ai archivé sur Insta, parce que ce n'est pas à jour. Et au début, je me suis dit, j'allais laisser pour voir l'évolution. Mais en fait, non, parce que ça reste, peut-être pour les nouvelles personnes qui vont venir me suivre, de poser des questions, de voir que c'est un peu capoui, on ne sait pas trop quoi penser. Donc, j'ai tout archivé avec le contenu où je n'étais plus en accord. Et voilà. Mais moi aussi, j'ai eu plein d'idées reçues. Il y a des livres qui m'ont convaincu à l'époque de telles choses comme sur le cholestérol. Enfin, pas mal de livres des éditions Thierry Soukart qui abordent beaucoup la nutrition et souvent balancent des idées un peu reçues quand même. Enfin, certains mythes et quand tu vas rechercher au fond, dedans, tu vois que ce n'est pas exactement ça, la réalité. OK. On a abordé brièvement un sujet que j'aime beaucoup. Toi aussi, je pense. En plus, je vois des bouquins derrière. Le nouveau guide des additifs. Tu as un autre qui s'appelle Additifs faillimentaires, je ne sais pas exactement. Oui, c'est le sourire de Gouget. Mais alors, celui-là, c'est l'un des pires livres que j'ai lu. Il y a plein de gens qui mentionnent le sourire de Gouget, son travail de fou sur les additifs et tout. Mais alors, quand tu regardes les références scientifiques, c'est du niveau Netflix. J'ai vu sur un documentaire X Parole d'un médecin X, études sur souris, études sur cellules humaines, de temps en temps, une étude sur des humains. Mais voilà, c'est vraiment le reportage machin, a dit ça, tac, hop. Pour moi, ce n'est pas vraiment des références. C'est de la discussion de comptoir, ça. Mais ouais, c'est un peu ça. C'est souvent, mais je vois bien même avec des élèves ou avec des gens avec qui j'échange sur Instagram, c'est j'ai vu ça, à la télé, ils ont dit ça, à la radio RTL, ils disaient ça. RTL, ça doit être l'autre, d'ailleurs. Enfin bref, c'est assez marrant. Et moi, il y a un sujet qui me passionne, enfin, qui passionne l'ensemble de la Terre parce que je pense que tu le vois dans les interactions, c'est le sujet des produits zéro, enfin plutôt zéro calories. On peut même les classer je pense en plusieurs catégories, notamment le sujet du coca zéro. Je pense que voilà, tu en as parlé plusieurs fois, mais j'aimerais bien qu'on en reparle aussi rapidement dans le podcast. Le coca zéro, il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est très dangereux, qu'on va mourir du cancer en buvant une gorgée. Non, on va prendre un peu de recul en fait, mais quels sont, à l'heure actuelle, parce que c'est toujours ça, c'est que la science évolue et à l'heure actuelle, en 2023, quel est ton avis entre guillemets sur ce que tu as vu, ce que tu as étudié, sur le coca zéro, en tout cas les sodas zéro, sur l'impact que ça pourrait avoir sur la santé, si tu arrives à nous faire un truc un peu, enfin, un angle un peu gros sur ça, je sais qu'on pourrait en parler des heures, j'imagine, mais qu'est-ce que tu aurais à apporter ? Alors, sur les boissons zéro, je trouve que c'est une bonne aide pour les personnes qui doivent tenir leur diète, qui aiment bien les choses sucrées, surtout quand on est au régime, moi je suis assez partisan de ça, même moi quand je me mets à la diète, j'ai souvent le coca zéro ou des boissons zéro pour avoir ce goût sucré, parce que j'adore le sucré, c'est pour ça aussi que j'ai fait bâtisserie, et donc j'ai besoin un peu de ce goût sucré pour mon plaisir personnel, et les études vont dans le sens que ça peut aider à tenir justement le régime et donc favoriser la perte de poids, si c'est plus simple, tu as moins de craquage, on va dire, tu peux te permettre d'aller un peu plus à l'interprète de poids ou en tout cas maintenir le poids perdu plus longtemps. Donc ça c'est plus intéressant, mais en fait il y a une controverse, c'est assez controversé les édulcorants depuis très longtemps, soit la spartame ou autre, à cause des études sur les souris qui sont très discutables, et quelques études humaines. Là par exemple, dernièrement, il y a eu l'étude NutriNet pour les édulcorants, c'est une étude épidémiologique sur une cohorte française qui montrait justement une augmentation du risque de cancer en général, globale, sur tous les sites de 13%. Tu vois, si on consomme des édulcorants et édulcorants provenant de tous types, c'est-à-dire de boissons mais également d'aliments. Parce qu'ils avaient fait une étude auparavant juste en incluant les boissons, mais pas en incluant tous les aliments. Par exemple, tu bois juste des boissons zéro, mais on ne comptabilisait pas par exemple les iPro ou les desserts zéro qui contiennent des édulcorants. Et là, ils avaient remarqué qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque de cancer. En revanche, sur ces mêmes études où vous avez étudié les boissons sucrées, vous avez remarqué qu'il y avait une augmentation du risque de cancer avec tout type de boissons sucrées, y compris les jus de fruits, 100% jus de fruits. et donc là, tu vois qu'il y a une certaine discordance et est-ce que c'est les boissons zéro, l'augmentation des édulcorants, est-ce que ça peut venir d'autres choses ? C'est peut-être aussi parce que souvent, ces personnes qui ont l'augmentation du risque, c'est les personnes qui sont faibles retenues, qui consomment, qui ont un mode de vie un peu plus délétère globalement, qui sont moins éduquées. C'est souvent comme ça que ça se fasse. Donc, il y a peut-être des facteurs de confusion qui ne sont pas inclus dedans et qui pourraient expliquer cette augmentation du risque. Et quand on regarde au niveau international, dans le monde, en fait, sur les cohortes qu'on peut retrouver, les grandes cohortes, des grands groupes de personnes, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, les édulcorants n'augmentent pas le risque de cancer. Il y a vraiment juste cette petite anomalie en Europe, on va dire, avec la cohorte NutriNet qui augmente le risque. Donc, globalement, c'est quand même considéré les édulcorants comme non-cancérigènes. Après, on va dire, oui, il y a le truc de l'OMS, là, le Centre International de Recherche sur le Cancer qui a classé en catégorie TV, je crois, c'est possible non-cancérigène. Ça, je crois. Et du coup, il y a plein de choses qui sont potentiellement cancérigènes, c'est ça ? Bien sûr. Dans cette même catégorie, on retrouve, par exemple, les légumes en cancer fermenté, avec du vinaigre type les cornichons. OK. Tu vois, genre, les légumes que tu as à faire lacto-fermentés toi-même, ça pourrait être classé comme cancérigène dedans. Il y a les ondes de téléphone portable. Donc, les gens qui sont dans la même catégorie, les gens se scandalisent, ils vont te mettre des commentaires sur ton poste pour dire, oui, non, mais le CF a classé ça comme cancérigène. Bon, tu peux répondre, toi, tu nous écris de quoi ? De quoi ? Je pense que tu es exposé à bien plus de problèmes avec tes ondes que tu as ton téléphone dans ta poche à longueur de journée. Tu l'utilises pour scroller sur TikTok, Instagram, mettre des commentaires pour dire que tu n'es pas content. Je peux t'assurer que la boisson de Coca ou la personne qui boit du Coca est peut-être moins exposée que toi. Donc, il faut relativiser et il y a des trucs qui sont vraiment classés cancérigènes comme la viande rouge pire encore, la viande transformée, l'alcool, les choses comme ça. Et pourtant, les gens se scandalisent moins de ça. Mais c'est parce qu'il y a le côté chimique. Vraiment un chimique fait de la main de l'homme. Tout est chimique, mais c'est fait de la main de l'homme. Donc, si c'est fait de l'homme, c'est certainement dangereux. Donc, voilà, c'est un peu de biais. Et après, dans le Coca, en plus du courant, souvent, on va dire qu'il y a aussi le caramel E150D, caramel au sulfite d'ammonium, pareil, classé au 2B, dans la même catégorie partielle. Oui, on va dire, oui, ça peut donner le cancer et tout. OK, c'est possible que ça puisse donner le cancer, mais il faut voir la quantité consommée. ça a été vu sur des souris, ça n'a pas été revu après sur des études humaines. Et quand tu transposes la quantité consommée par les souris pour avoir un cancer à celle qu'un homme devrait consommer, par exemple, si tu prends dans une boisson cola, parce que j'en ai fait une vidéo, un livre sur le sujet, il faut consommer pour la plus haute quantité 56 000 et quelques bouteilles de Coca de 500 000 litres par jour. Donc un peu plus d'un parc des princes par jour de Coca. Donc j'invite tout le monde à essayer, mais à mon avis, au bout de 10 litres, vous n'allez pas loin d'un salarié au problème de santé et à 50 litres, vous êtes mort. Donc il y a de l'argent de la marge. Et après, on retrouve aussi de l'acide phosphorique. Pareil, les gens ont tendance à dire, oui, l'acide phosphorique, que ça donne des problèmes rénaux, maladies cardiovasculaires et tout. Mais en fait, c'est plus pertinent pour les personnes qui ont une maladie rénale et qui ont du mal à filtrer justement tout ce qui va rentrer dans l'organisme. Et après, il faut avoir des équilibres entre le phosphat, le potassium, le sodium. En fait, c'est des minéraux qui vont poser problème pour les personnes qui ont des maladies rénales et après, potentiellement cardiovasculaires. mais ce n'est pas non plus une grande source en fait de phosphore. Par exemple, dans la viande, tu vas consommer plus de phosphore que dans ta bouteille de coca. Après, c'est ça, le truc qu'il faut faire, c'est comparer à des aliments qui ont beaucoup. C'est comme les yaourts nature, au lait entier et tu vas proposer un stir et les gens vont dire « Ouais, non, mais c'est 0% de matière grasse, la vitamine D, la vitamine D, il y en a 0,6 microgrammes dans ton yaourt de lait entier. Tu prends un 0% qui est à 0,1. En fait, la différence, tu ne vas pas l'avoir. Si tu es carencé, tu seras carencé avec 0,6 ou 0,1. C'est pareil. Donc, tu vas t'exposer au soleil ou tu prends un complément alimentaire de la vitamine D et tu arrêtes de saouler tout le monde avec ton yaourt de lait entier et tu laisses bouffer des 0% aux autres. Et c'est un peu ça. Il y a deux choses intéressantes. Je te coupe deux ondes. On reparlera, si tu veux, des yaourts après. Effectivement, parce qu'il y a toujours la croyance sur les yaourts du 0%, ça, c'est rigolo. Et il y a une autre croyance sur le Coca Zero, c'est que ah, ils ont remplacé le sucre par du faux sucre et qu'est-ce qu'ils disent des fois ? Que du coup, après, tu seras encore plus accro au sucre ou que tu vas stocker du gras parce que tu as trompé ton cerveau. Alors, il y a peut-être du vrai, je suis peut-être moqueur, mais quelle est la vérité, enfin, quelles sont les études, qu'est-ce que disent les études en tout cas par rapport à ça ? Il y a plein d'études aussi qui ont été faites sur le sujet sur justement les pics du glucose possibles avec les édulcorants sur la sécrétion d'insuline également. On peut voir que quand tu consommes des édulcorants, l'effet est le même que l'eau. Tu vois, Il n'y a pas il n'y a pas plus de sécrétion de glucose, de sécrétion d'insuline. Enfin, tu as parfois plus de glucose dans ton sang ni d'insuline dans ton sang parce que tu as consommé des édulcorants. En fait, ça, tu ne le vois pas. Après, on va dire, oui, mais ça augmente les risques de diabète ou de syndrome métabolique. C'est vu dans les études épidémiologiques. mais après, les gens, ils oublient de réfléchir. Enfin, c'est ce qu'on nomme la causalité inverse. Donc, en gros, si tu veux, dans ces études, les gens qui sont plus susceptibles de consommer des boissons zéro ou en tout cas des édulcorants, des aliments avec 0% X et remplacés par des édulcorants, c'est souvent des personnes qui veulent perdre du poids. Donc, souvent, ils sont en surpoids ou en obésité. Et des gens qui veulent perdre du poids, perdre du poids, c'est un déficit calorique. Mais si tu n'as pas les connaissances pour eux, tu peux consommer plus d'aliments zéro. Mais si au final, dans ta journée, tu consommes toujours autant de calories, tu ne vas pas forcément perdre de poids. Et au final, sur le long terme, dans ces études, tu peux voir parfois des gens qui consomment pas mal de produits 0% et des édulcorants et avoir un diabète ou un syndrome métabolique. Mais parce qu'à la base, en fait, ils essaient peut-être de perdre du poids et qu'ils n'en étaient pas loin. Et c'est ça qui fait que on a l'impression que c'est les édulcorants qui ont causé ça. Mais ce n'était pas ça. En fait, à la base, c'était juste un moyen de pouvoir s'en sortir. Mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a des choses qui n'ont pas certainement été mises en place. C'est ça. C'est le truc de causalité inverse. OK. Tu as parlé du déficit calorique. la plupart des gens qui écoutent le podcast savent quand même comment ça fonctionne. Donc, on ne va pas rentrer sur ça. Et c'est vrai que je te rejoins, je trouve que le Coca Zero de temps en temps, moi, ça m'aide aussi à éviter de potentiels fringales sur autre chose. Donc, potentiellement, ça va me faire sauvegarder entre guillemets des calories. Donc, je trouve ça plutôt utile. Pareil pour les Yort 0%. Pareil pour les Hypro. De temps en temps, j'en prends. Pareil, je n'en prends pas tous les jours non plus. Je ne conseille pas à mes EF d'en prendre forcément tous les jours. Mais je trouve que c'est un outil quand même très utile. je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que par exemple, manger un Ypro, ça fait combien ? 50, 60 calories, je pense, pour 100 grammes avec un goût un peu sucré, avec un très bon apport en protéines. Je sais que tu as fait mal de post sur ces Yort 0. Finalement, c'est peut-être une bonne chose en perte de poids d'utiliser ce genre de produit. Qu'est-ce que tu en penses ? Totalement. Moi, je suis pour. En fait, les gens ont tendance aussi à comparer à Ypro ou d'autres du même style, IZ ou autres. on doit citer des marques par rapport à du skir ou à du fromage blanc 0% ou à les fromages frais d'un petit suisse 0%. Mais ce qu'on oublie, c'est que, en fait, juste dans le Ipro, les YZ ou autres, c'est eux qui ont du goût, qui ont ce goût sucré et les autres ont un goût plus ou moins neutre, acide, voire aigre pour le fromage blanc 0%. Je ne suis pas très fan de ça. Et ce n'est pas non plus la même texture. Tu peux avoir des textures liquides, une texture mousseuse un peu, enfin avec le Ipro, une texture un peu plus ferme avec des hierogrecs ou avec du skir. Et c'est des choses qui ont une influence aussi sur le fait d'apprécier ce que tu manges. Donc, si tu n'aimes pas ce que tu manges, ça va être compliqué aussi de tenir la diète. Moi, il y a des trucs que j'adore manger. Quand je suis au régime, je vais souvent manger la même chose au final. Parce que ça ne va pas me gâcher le plaisir. Moi, je peux manger régulièrement la même chose. Ça ne va pas me poser de problème. Et ça me permet de tenir assez facilement. Et ce genre de produit, je trouve intéressant. Si on aime le goût sucré ou autre, autant vendre ça. Parce que souvent, on va aussi voir les gens conseiller skir, comage blanc, autre, et dire, pour donner du goût, vous allez rajouter des fruits, vous allez rajouter des machins. au final, déjà, comparatif au niveau prix, il faut rajouter dans le prix total, quand tu fais ton comparatif, les fruits. Éventuellement, si tu rajoutes un peu de miel ou autre, il faut aussi comparer le prix du miel, la quantité que tu mets dedans. Et souvent, au final, tu gagnes peut-être un euro, enfin, tu rajoutes un euro de plus au kilo, voire des fois plus en fonction de ce que tu mets dedans. Dans ton comparatif, si tu compares iPro avec des fromages blancs 0%, ce n'est pas vraiment 5-6 euros comparé à un euro et quelques si tu rajoutes des choses dedans. Souvent, ce n'est pas fait. Mais on va dire, on va juste comparer le taux de protéines, c'est bien beau le taux de protéines, mais ce n'est pas suffisant. C'est un aliment entier, ce n'est pas que tu consommes des protéines. Moi, je le vois comme ça. Tu as bien raison sur ça. Et d'ailleurs, sur les produits laitiers, il y a le débat, tu avais fait aussi un post sur ça, et moi, je m'en prends aussi pas mal plein la gueule, ça me fait assez rire. Donc, les produits laitiers, c'est que pour les veaux, on le sait, nous, l'homme humain, on n'a pas le droit d'en manger. Je dis ça ironiquement, évidemment. Mais qu'est-ce que tu en penses ? Parce que je sais que tu avais fait aussi des postes avec, je crois que c'est avec Vasilis qui avait fait un bouquin sur ça, je crois, je ne l'ai pas lu. Mais donc, les produits laitiers qui seraient pro-inflammatoires, je crois que tu avais fait un post sur ça, et tu avais mis Batman qui claquait robine. Quelle est la réalité des produits laitiers ? Je pense que ça dépend des gens, mais tu vas nous le dire. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Je suis un peu la question de merde, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ton avis sur ça ? Ben, les produits laitiers, en fait, c'est assez vaste comme groupe d'aliments. Parce que tu vas retrouver le lait, tu vas retrouver des produits laitiers fermentés, yaourt, chromage. Si tu inclues le beurre aussi dedans, c'est encore un autre type de produits laitiers. On parlera du beurre après, j'ai un truc sur ça. Donc, ouais, c'est assez vaste comme groupe alimentaire et ils ont des effets plus ou moins différents ou similaires sur la santé en fonction. Donc, le lait, globalement, ça a un effet plutôt neutre sur la santé, que ce soit sur l'inflammation, ou sur les maladies cardiovasculaires, diabète ou autre. Les produits fermentés style fromage, yaourt, ça a plutôt un effet positif. Donc, globalement, ça va être un effet neutre ou légèrement anti-inflammatoire, légère réduction du risque de maladies cardiovasculaires, de diabète ou autre. Même de cancer, potentiellement. Mais après, il faut voir aussi la quantité consommée. c'est aussi un paramètre qui rentre en jeu. Et après, à l'autre extrémité, on retrouve le beurre qui, lui, peut serrévité comme aliment. Mais, tu as une question dessus, on peut y aller. En fait, ma question, c'était après, c'était sur, parce que je sais que tu avais fait des posts sur ça, c'était sur les modes de cuisson. Mais juste avant, j'aimerais juste, sur les produits laitiers, effectivement, c'est une question de quantité. En fait, on a parlé tout à l'heure du Coca Zero, des iPro, des produits laitiers. En fait, pour les gens qui nous écoutent, je pense que tu me rejoindras. Mais c'est souvent, et tout le temps, finalement, une question de quantité. parce que souvent, et c'est ça, moi, qui m'embête aussi sur ce qu'on voit sur les réseaux, c'est toujours les gens catégorisent, et toi-même, tu as fait un post sur ça, catégorisent les produits entre bons et mauvais et tout ce qui est mauvais, il dégage. Et du coup, tu te retrouves à manger quasiment plus rien. Et je trouve que c'est là où c'est un problème, c'est que l'alimentation, comme tu l'as dit, c'est un plaisir, surtout en perte de poids. Si on n'a pas eu pas de plaisir, on ne va pas tenir longtemps dans la durée. Donc, je pense que tu me rejoindras sur ça, que finalement, il faut trouver un juste milieu entre les différentes catégories d'aliments en évitant certains aliments en grande quantité, j'imagine, mais ça reste un équilibre, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Après, il y a un fameux adage « la dose est le poison » qui est quasiment vrai dans 99% des cas, à part sur les perturbateurs endocriniens, mais bon, c'est un peu l'exception à la règle, mais c'est la dose qui fait le poison et généralement, soit au niveau mondial et surtout européen, il y a des réglementations qui sont mises en place et qui sont faites pour nous protéger et notamment l'EFSA et la Commission européenne qui travaillent dessus et qui mettent des critères de sécurité qui vont valider ou non des additifs, des molécules, des pesticides, ça va de vraiment beaucoup de domaines par rapport aux études scientifiques qui sont disponibles et celles qui sont aussi en cours de réalisation, donc ils vont prendre l'ensemble des preuves accessibles et en cours, comme je l'ai dit, et à partir de là, ils vont faire une évaluation qui va durer plus ou moins longtemps, neuf mois ou plus et vont établir un avis qui va être transmis à la Commission européenne et la Commission européenne va décider de ça et ensuite, on va retrouver ça dans les aliments et avec des quantités généralement très minimes pour nous protéger, enfin c'est assez loin des niveaux, des seuils où on va avoir des pathologies potentielles. Après, il y a toujours des exceptions à la règle, il y en a qui sont passées et qui sont redébattues régulièrement, par exemple dans les additifs les nitrites, ça, ça en fait partie de certains additifs comme ça qui peuvent poser problème mais globalement, l'ensemble ne pose pas de problème et c'est très sécurisé là-dessus et c'est pour ça que c'est de ce qui fait poison mais bon, même si tu consommes X aliments qui contiennent cette même molécule et tu vas dire oui mais là ça va faire beaucoup quand même, il faut faire attention, c'est pris en considération justement dans l'évaluation pour éviter ce genre de soucis. Donc si tu veux, ils nomment le niveau où tu vas avoir des problèmes sur les animaux, ils vont appeler ça l'OAL-NOAL donc c'est la plus faible dose possible où tu vas observer des effets nocifs et l'autre la dose maximum sans OPN nocif observable et à partir de ça ils vont mettre des facteurs de sécurité donc ils vont diviser par 100 par sécurité donc tu auras le droit de consommer 100 fois moins maximum par jour pour éviter d'avoir de problèmes et ensuite dans les aliments ils se rendent compte que si tu consommes un aliment mais que tu mets la dose maximale que tu peux consommer dans la journée et que si tu consommes plusieurs aliments qui en contiennent tu vas peut-être arriver à la dose qui va poser problème donc là ils ont dit on a divisé par 100 donc ça nous donne quand même pas mal de sécurité mais pour dans les aliments le maximum qu'on peut autoriser pour éviter justement cet effet cumulatif on va aussi diviser par 10 ou par 100 en fonction du danger observé et comme ça tu retrouves dans les aliments en fait 100 fois moins de ce que tu peux consommer au maximum dans ta journée donc ça te laisse quand même pas mal de sécurité si tu veux il faudrait par exemple consommer 100 aliments qui contiennent X molécules pour arriver à ta dose journalière admissive et qui elle est encore 100 fois inférieure à la dose où tu vas observer des effets nocifs donc ça ça laisse quand même pas mal de marge normalement ok et pour revenir sur justement sur le sujet on avait parlé enfin rapidement je t'ai dit que j'en reparlerai sur le beurre je crois que tu avais fait un petit vas-y je crois que tu avais fait un petit t'inquiète donc du coup en même temps on va faire la question tu avais fait un petit débat c'était assez marrant avec un gars je ne vais pas le citer sur Instagram il parlait de l'huile c'était l'huile de tournesol je crois bien ou je ne sais plus une huile de cuisson et voilà on peut le citer non mais tu sais il y a un grand débat entre moi-même j'avoue que je ne sais pas trop enfin j'ai une idée quand même mais quelles sont les meilleures huiles entre guillemets à consommer pour la cuisson parce que effectivement entre une huile que tu ne vas pas chauffer entre guillemets ou que tu vas chauffer à 300 degrés j'en sais j'essaie de vous bêtiser mais ça ne va peut-être pas non plus avoir le même résultat et du coup entre les huiles de tournesol l'huile d'olive le beurre bon le beurre je ne crois pas que ce soit ton ami peut-être l'huile de coco pareil je ne crois pas que ce soit ton ami je ne sais pas mais est-ce que d'une façon globale est-ce qu'il y aurait des huiles peut-être à recommander et d'autres à éviter de temps en temps peut-être un peu plus alors les huiles que moi j'adore une particulièrement c'est l'huile de tournesol mais oléique c'est c'est une variété de tournesol qui commence de plus en plus à être répandue c'est en gros c'est un peu comme l'huile d'olive mais en mieux pour moi c'est l'huile d'olive en mieux en fait ça contient beaucoup d'acides gras monoinsaturés très peu de graisse saturée dedans et un peu d'acides gras polyinsaturés et elle a un point de fumée je crois qui est autour des 420 degrés un truc du genre donc c'est une des huiles qui supporte mieux la chaleur tu peux l'utiliser pour tout souvent elle a un goût plus peau neutre pour moi c'est mon huile préférée après il y a des huiles l'huile de tournesol classique est toujours mieux que le beurre parce que pour moi la pire des graisses possible c'est le beurre et après tu vas retrouver pas mal de graisses animales comme la graisse de bœuf qui est habité graisse de porc également graisse d'oie de canard c'est mieux que le beurre mais c'est quand même pas génial non plus tu as le cacao la graisse de chocolat qui est plutôt correct et après tu vas retrouver l'huile de coco et ensuite tu vas avoir l'huile de tournesol les huiles de soja d'arachide et après dans ce qui se fait de mieux tu vas avoir l'huile de colza l'huile d'olive et l'huile de tournesol oléique globalement c'est pour moi les meilleures huiles après l'huile de lin je trouve qu'elle a du mal à le conserver elle supporte très mal la chaleur donc c'est pas une huile que je recommande l'huile de noix noisette aussi très bien comme l'huile de colza ok il y avait de l'huile d'avocat à un moment j'avais vu l'huile d'avocat aussi c'est pas mal après niveau écologique ça j'ai peut-être pas forcément mais c'est un autre débat par rapport au beurre en France on consomme beaucoup de beurre selon les régions Bretagne Normandie tout ça je pense qu'ils sont assez chauds sur le beurre du coup tu fais pas forcément des amis en disant ça c'est moi même et nous ils vont dire ouais donc bon c'est un peu voilà mais je pense qu'on t'en consomme aussi quand même de temps en temps j'ai même dit si tu fais des galettes ou un truc comme ça tu vas quand même mettre du beurre mais alors je suis pas moi je suis pas expert mais la margarine il y a un moment il y avait une mode de ça ou des beurres c'est des beurres un peu je me souviens j'avais un oncle qui avait du cholestérol il se bouffait je crois c'était la margarine ou un truc comme ça c'est quoi ton avis sur ça est-ce que c'est bien pas bien est-ce que c'est mieux la margarine alors moi j'adore la question de la margarine le débat là-dessus parce que ça a commencé en fait ouais tout le monde enfin un débat moi je pose le débat sur la table si tu veux parce que tout le monde dans l'esprit c'est un peu la margarine c'est de la merde ça contient souvent des graisses hydrogénées c'est pas bon pour la santé en plus c'est un moins bon goût que le beurre bon ça c'est vrai ça il n'y a pas à discuter là-dessus c'est quand même moins bon que le beurre mais en termes de santé ça a bien évolué et si tu veux en fait ça a commencé avec une étude dans les années 60-70 donc c'est la SDHS à Sydney Dieter Stully qui étudiait en Australie je crois des vétérans de l'armée enfin dans un hôpital qui de temps en temps mangeait et en gros c'était le beurre VS l'huile de carthame et de la margarine à base de l'huile de carthame donc une huile riche en oméga-6 donc en fait tout le mythe des oméga-6 de la margarine démarre quasiment ici c'est assez hallucinant et en gros dans cette étude ils ont remarqué à la fin que les personnes qui consommaient la margarine avec l'huile de carthame riche en oméga-6 et l'huile de carthame donc riche en oméga-6 comparée au beurre et bien dans ce groupe là il y avait plus de morts donc et plus de maladies cardiovasculaires et de ce fait on s'est dit hop là en fait attention les oméga-6 c'est pas bon pour la santé et la margarine non plus c'est moins bien que le beurre parce qu'il y a plus de morts plus de maladies cardiovasculaires c'est à éviter mais il faut avoir conscience qu'on est dans les années 60-70 donc on n'est pas au même niveau technologique que maintenant et qu'il y a même une dizaine d'années ça a quand même beaucoup évolué j'ai envie de poser la question c'était quoi les voitures qu'on avait est-ce qu'on avait de l'internet à cette époque on était en mesure de faire un podcast à l'autre bout du monde à cette époque-là je pense que c'était quand même assez compliqué donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué et c'est pareil en fait dans l'agroalimentaire et dans les processus de fabrication et si tu veux à l'époque les margarines elles étaient faites essentiellement à base de graisse hydrogénée et hydrogénation partielle ce qui permet en fait de rendre la graisse liquide enfin l'huile liquide en graisse tartinable mais les graisses quand tu fais ça quand tu fais une hydrogénation partielle en fait tu crées un autre type de graisse qu'on appelle les acides gras trans et les acides gras trans c'est bien reconnu que ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires et au final de mortalité et ça c'est le type de graisse qu'il faut carrément éviter et c'était monnaie courante à cette époque-là et il y a des études de composition de margarine à cette époque on pouvait constater que la margarine était composée à peu près de 40 40% presque 50% de graisse trans qui est énorme parce que dans l'apport alimentaire c'est recommandé de ne pas dépasser 2% en termes de graisse provenant des graisses trans et c'était vraiment énorme et en plus après le reste c'était beaucoup de graisse monoinsaturée dedans donc en fait il y avait au final dans les margarines à l'époque il y avait très peu d'oméga 6 beaucoup de graisse monoinsaturée et encore plus de graisse trans et ça ça a imposé un sérieux problème mais avec le temps on s'est rendu compte que les graisses trans c'était pas bon pour la santé il y a eu des législations qui ont été mises en place pour que ce soit évincé des produits alimentaires et ce qui fait que les industriels ils ont trouvé de nouvelles techniques pour créer des graisses tartinables et donc maintenant c'est existe l'hydrogénation partielle on peut des fois retrouver de l'hydrogénation totale mais ça ce n'est pas un problème parce que ça transforme les graisses en acide gras saturé qu'on nomme acide gras stéré qui lui a un effet neutre sur la santé donc ça c'est pas un problème si on retrouve des produits avec une hydrogénation totale mais partielle généralement on ne retrouve plus ça et maintenant les margarines si tu veux elles sont faites avec des processus qu'on nomme l'inter-estérification et un autre je ne sais plus mon nom en tête donc j'avais fait une publication là dessus et il y a un troisième procédé aussi qui est en train de voir le jour aussi mais je n'ai plus son nom je crois que je vais remettre à jour mes publications justement sur la margarine mais il y a trois nouveaux procédés en fait qui font que dans les margarines on ne retrouve plus d'acide gras trans d'accord donc ce qui fait que maintenant une margarine sera à peu près les mêmes effets qu'une huile végétale en fonction de l'huile qui est employée dedans donc c'est à dire soit un effet neutre soit un effet de réduction du risque de maladie cardiovasculaire et donc au final si tu réduis ton risque de maladie cardiovasculaire tu peux aussi réduire le risque de mortalité sur certaines personnes donc c'est plus intéressant de consommer de la margarine que du beurre et ce qui fait que maintenant la graisse où il y a plus de graisse trans dans toutes les huiles et les types de graisses qui existent et bien c'est dans le beurre dans le beurre on retrouve 4% d'acide gras trans parce que la vache elle fait ce qu'on nomme une biohydrogénation donc c'est à dire qu'elle transforme elle-même son lait enfin c'est les graisses dans le lait en graisses trans par un processus enzymatique donc on a 4% de graisses trans dans le beurre ce qui fait que le beurre en plus d'avoir une autre particularité comparé aux autres produits laitiers si tu veux les produits laitiers ils ont une membrane qui entoure la graisse qu'on nomme membrane du globule gras et quand on va faire du beurre avec le baratage en fait cette membrane va se retrouver dans le beurre donc tu as une séparation entre la fraction liquide et la fraction graisse qui est le beurre donc tu as le beurre et le beurre et donc tu as cette membrane qui va dans le beurre mais cette membrane elle avait la particularité de protéger les graisses et de rendre difficilement accessibles à notre corps ces graisses et donc nous protéger de l'augmentation du cholestérol et donc si tu n'as pas ton cholestérol qui augmente dans des niveaux importants c'est plutôt une bonne chose ce qui fait que quand tu perds cette membrane le beurre fait que quand tu en consommes c'est l'aliment qui va augmenter le plus le cholestérol donc si tu augmentes le cholestérol dans des niveaux qui te viennent assez embêtants tu augmentes ton résumé cardiovasculaire si tu augmentes ton résumé tu augmentes ton risque de devenir plus jeune prématurément donc les margarines c'est bien maintenant mais si on reste dans les années 60-70 c'est pas bien mais les gens quand ils donnent leur avis sur les margarines ils donnent un avis sur les margarines des années 60-70 pas des margarines de maintenant donc voilà ils sont à une époque ils sont perdus dans le temps comme beaucoup comme beaucoup que ce soit sur l'alimentation ou sur le sport il y a toujours des mythes qui perdurent tiens une question qui revient très souvent tu l'as vu il y a la mode il y a plein de modes tu les vois bien sur l'alimentation il y a des modes sur le zéro sucre il y a des modes sur l'IGBA bon moi je suis absolument pas dans n'importe quel mode de toute façon je suis dans l'alimentation flexible d'une manière générale et sans se prendre la tête en tout cas pour la plupart des gens j'imagine qu'il y a des gens qui ont des des besoins spécifiques et bref là il y a peut-être des indications par rapport à l'indice glycémique on entend tout et son contraire notamment on le sait globalement qu'il faut pas catégoriser je pense un aliment uniquement par son indice glycémique parce que de toute façon quand tu le manges t'as d'autres aliments je pense que tu vas digérer avec déjà ça a pu se faire un autre impact est-ce que tu peux nous donner ton avis sur et c'est aussi sur la perte de poids c'est vraiment le sujet sur la perte de poids de l'impact potentiel de l'indice glycémique est-ce que l'indice glycémique des aliments sur la perte de poids c'est un réel impact ou alors tant qu'on est en déficit calorique on s'en fout de l'indice glycémique c'est un peu la question que je voudrais te poser il y a eu des études qui ont été faites des études randomisées contrôlées sur plus de 6 mois qui ont été menées justement pour comparer des régimes à IgE bas et charge glycémique plutôt basse à modérée comparé à IgO et charge glycémique élevée et bien la différence c'est qu'il n'y en a pas donc voilà si tu es en déficit calorique on n'en a rien à foutre si tu consommes des aliments IgO ou charge glycémique élevée ce qui est important c'est d'être en déficit calorique pour perdre du poids et de toute façon tes paramètres généralement biologiques vont quand même s'améliorer si tu es en perte de poids ou en tout fait ne vont pas se dégrader parce que tu consommes des IgO ou modérés ou charge glycémique élevée après peut-être c'est discutable sur les personnes qui sont en prise de masse peut-être que là oui c'est peut-être plus intéressant de faire attention à ça en tout cas la charge glycémique mais je ne suis même pas très certain on sait souvent que ces aliments-là peuvent contenir moins de fibres être nutritionnellement moins intéressants et c'est ça qui peut poser problème aussi donc poser des problèmes au niveau de la satiété parce qu'il y a des aliments à IgO comme les pommes de terre par exemple qui sont très bien elles ne posent pas de problème mais c'est voilà il faut voir quel type d'aliments est consommé et pourquoi ça l'est après il y a des aliments à Ig bas ou qui ne sont pas forcément très intéressants comme les pâtes à tartiner ou autres Ig bas ou modérés pourtant ce n'est pas forcément très fameux pour la santé voilà il faut faire la part des choses aussi dedans mais c'est comme j'ai envie de te dire l'histoire des protéines végétales et protéines animales en fait on dit souvent que les protéines végétales sont moins intéressantes est-ce qu'ils ont un score moins pertinent sur le PDCA là ou tout autre système d'évaluation des acides aminés et la digestibilité des protéines mais au final c'est des études qui ont été menées soit sur des souris soit sur des scores une vitro ou même pas juste une analyse chimique des aliments mais qui ne prennent pas en compte ton repas au global ce qui pourrait être fait comme l'index glycémique et la charge glycémique c'est l'index glycémique surtout c'est que souvent tu vas mélanger ça avec d'autres sources alimentaires et donc avoir une modification de l'index glycémique de tous les aliments c'est la même chose pour les protéines végétales et animales si tu mélanges plusieurs types d'aliments ton score va s'améliorer et c'est pour ça c'est aussi pour moi un mythe qui devrait disparaître au même titre que l'index glycémique qui est important pour la santé protéines végétales protéines animales c'est un mythe qui devrait disparaître ça aussi il y a beaucoup de gens qui pour sortir du lot et tu le vois bien j'imagine sur Instagram sauf parce que t'es bloqué par la plupart d'Instagram mais sinon peut-être que tu l'auras vu mais il y a beaucoup de gens qui vendent des e-books de recettes des bouquins et ça d'ailleurs moi je me méfie toujours de ceux qui sortent des bouquins parce que ils ont toujours un truc avant ils ont toujours une méthode spéciale tu sais moi j'ai mes recettes à IGBA c'est moi qui ai la solution enfin tu vois c'est un peu ça et c'est assez exaspérant je trouve et même quand tu te promènes dans les magasins en France je pense que toi qui a beaucoup de bouquins derrière toi tu dois bien le voir je sais pas le ratio de bouquins sur l'IGBA ou sur Glucose Révolution ou sur je sais pas quoi mais c'est assez intéressant de voir que c'est la tendance enfin je sais pas en 2023 mais j'ai l'impression que c'est la tendance depuis plusieurs années c'est les recettes IGBA alors selon toi pourquoi d'où ça sort et comment et pourquoi il y a autant de recettes IGBA et pourquoi les gens ils se sont lancés dans cette brèche est-ce que il y a quelques malins qui se sont dit il y a quelques études qu'on peut essayer un peu de détourner et de dire aux gens ça vient de ça votre prise de poids du coup j'ai des recettes gourmandes vous allez vous faire plaisir vous allez perdre du poids simplement avec l'IG c'est quand même con on l'a dit mais quel est ton avis sur ça parce que moi je comprends pas en fait pourquoi il y a autant de bouquins sur ça comme tu l'as dit c'est en fait souvent les personnes qui performent sur les réseaux sociaux vont employer des discours un peu de terreur ou de peur vont dire x choses causent x problèmes donc là les glucides le sucre les IGO quand tu vas en consommer ça va faire monter ton glucose ça va faire monter ta sécrétion d'insuline ton insuline c'est une hormone de stockage si tu as ton hormone de stockage qui est haut tu vas stocker des graisses et voilà c'est un peu c'est un peu le raccourci qui est fait mais sauf que eux ceux qui sont très forts comme Glucose Godest et d'autres c'est dans la manière de transmettre les choses souvent ça va être raconté de manière très belle tu vois enfin moi je trouve que les histoires sont très bien faites et c'est très convaincant ça donne une idée enfin c'est très logique c'est fluide comment c'est raconté et donc tu as envie d'y croire et ça prend comme ça et en plus tu vas mettre quelques études scientifiques par-ci par-là qui va donner de la validité et après il suffit que la personne ait elle-même un doctorat ou un niveau d'études assez élevé et ben on va dire ok en fait j'y crois et tu vas tomber dans le panneau dedans et elle c'est ça c'est un peu le même principe avec des études souvent en fait sur des diabétiques ce qui est peut-être intéressant tu vois pour faire pour les diabétiques mais la plupart des personnes en fait qui vont lire ces livres ou qui vont tenter d'appliquer cette méthode n'ont pas ces problèmes en fait ils sont physiologiquement bien portants mais peut-être que l'application de ces méthodes va les amener dans un schéma mental qui va être délétère et peut-être même après des problèmes au niveau santé ça n'a aucune garantie là-dessus mais c'est possible et c'est ça qui fait que ça marche plutôt bien et les gens ont envie d'y croire un truc s'il y a un truc qui est responsable de ça et que tu arrives à le contrôler et que tu es tranquille avec ça c'est bon coup tout le monde a envie de tomber là-dedans et de se dire tiens c'est la faute de ça je m'effaie ça et après je suis tranquille en fait c'est presque de voir le schéma facile t'as un chemin facile et un chemin compliqué si on te montre le chemin facile en disant tiens dans ton chemin t'as un seul obstacle t'as juste à le franchir et après t'es tranquille ok t'y vas alors que l'autre on te dit tiens t'auras 20 000 obstacles ça peut venir de tous les côtés ça va vraiment être la galère et en plus je te vends ça pas très bien alors tu dis bon ça je laisse tomber ça a l'air d'être un truc de merde j'ai pas envie d'y aller lui il me casse les couilles enfin voilà si on peut dire plus clairement il est trop compliqué c'est un peu fouillis tu vois un peu comme je parle des fois c'est un peu un peu fouillis tu dis voilà bon c'est pas forcément très pertinent je vais peut-être t'aller voir ailleurs j'ai un mec qui explique mieux et là tu vas tomber sur l'autre qui t'explique mieux qui te dit que ton problème ça vient juste de ça ça devient du glucose si t'enlèves le glucose tu passes même en cétogène tu vas être tranquille toute ta vie hop et voilà et bah tu fonces là-dedans c'est un peu comme ça que ça marche et après il y a aussi des tiètes qui partent là-dessus des naturopathes qui partent sur les IGBA mais c'est vrai que c'est assez tendance je pense que si on veut se faire de l'argent il faut peut-être aller dans ce modèle là ça va rapporter je pense que si on veut relancer relancer le business et notre compte Instagram si on veut on lancer un ebook de recettes IGBA je pense que ça marcherait bien effectivement ouais tout à fait mais ça me fait la pensée prendre les gens pour des cons ouais tu vois ça me fait la pensée par exemple Charline jététicienne moi je balance des noms je suis un peu de toute façon on m'a bloqué elle a fait son livre je ne sais pas je n'ai pas trop regardé mais elle a fait une vidéo sur les pâtes IGBA IGEO ce type de cuisson et tout et je me suis dit putain si enfin elle n'a pas mis de référence scientifique et tout elle a balancé un peu le discours classique et je me suis dit attends c'est pas possible quand même parce que moi je n'ai pas ces données là en fait c'était la même chose que IGBA je fais bon je vais faire un debunk sympa je vais faire sur les pâtes je n'ai pas parlé d'elle je n'ai pas mentionné bon là je le mentionne tu vois c'est plus bon elle m'a bloqué depuis donc voilà mais ouais tu vois elle n'était même pas à jour sur cette notion de cuisson des pâtes et d'influence sur l'index systémique je me suis dit bon bah son livre c'est quoi en fait ce qu'il y a dedans c'est quoi les références scientifiques est-ce que c'est vraiment pertinent ce qui est nouvant ou est-ce qu'il y a des trucs qui sont quand même très discutables en fait c'est la même chose avec le cause godest ça mentionne par exemple il y a un truc qui avait fait pas mal le tour des réseaux c'est le fait de séparer les aliments et de consommer d'abord les légumes les fibres et les glucides en dernier et bah ça ça a été tiré d'une étude peut-être sur les diabétiques et ce qui est intéressant dans cette étude c'est dans le protocole c'est que on va surveiller étroitement les personnes qui consomment la nourriture pour être sûr qu'ils consomment dans le temps un parti et qu'ils ne vont pas non plus consommer des glucides pour en reprendre l'en été et si tu veux l'étude de glucose godest qu'elle évoquait pour justement la gestion de la glycémie de consommer d'abord les légumes et ensuite les glucides à la fin et suivre les protéines avec les légumes idéalement bah c'était dans l'étude il fallait vraiment que les les surveillants en fait le personnel de santé surveille ses participants pour qu'ils confirment et mangent bien comme c'est indiqué donc c'est à dire consommer d'abord les légumes viande et à la fin les glucides donc le protocole c'est t'as 10 minutes en fait le repas c'est sur 30 minutes t'as 10 minutes où tu consommes d'abord les légumes éventuellement la viande ensuite tu fais une pause de 10 minutes et ensuite 10 minutes plus tard tu consommes les glucides donc si t'es un burger par exemple t'imagines tu manges juste la viande la tomate les cornichons machin pendant 10 minutes t'attends 10 minutes et ensuite pendant les 10 minutes suivantes tu vas pouvoir manger les frites et le pain qui recouvrait le burger donc c'était ça le principe du protocole et et c'est pour ça qu'ils surveillent étroitement les personnes c'est indiqué bien étroitement les personnes parce que ce n'est pas naturel de faire ça de manger 10 minutes de faire une pause 10 minutes et de reprendre 10 minutes après sur les glucides si genre t'as un plat on va dire un classique des gros muscus genre poulet riz brocoli tu vas d'abord manger ton brocoli et éventuellement la viande pendant 10 minutes tu vas attendre 10 minutes et ensuite tu vas manger le riz et voilà et là sur ton repas de 30 minutes t'auras réussi à bien gérer ta glycémie c'est peut-être intéressant pour les personnes qui ont un diapé tous les choses comme ça mais comme un des mortels faire comme ça ça rend fou en fait tu vas tu vas péter un câble c'est tout tu vas développer des troubles du comportement alimentaire pour essayer éventuellement trouver un bénéfice sur ta santé enfin ta gestion du glucose mais si de base tu n'as pas de problème tu vas même pas voir ce paramètre s'améliorer ou très peu et donc ça n'a pas d'intérêt hormis développer des troubles du comportement alimentaire donc voilà pour moi ce n'est pas pertinent de suivre des recommandations comme ça d'accord ok c'est ça qui est intéressant effectivement c'est que selon comment sont faites les études selon comment sont voilà même tu l'as dit sur plusieurs aliments etc c'est beaucoup d'études qui sont faites sur des souris etc et oui d'accord mais nous ne sommes pas des souris et du coup il est là aussi le problème pour pas mal de choses et c'est bien je trouve de prendre du recul sur les études sur plein de choses bon je sais qu'il y a des gens ils vont être encore plus perdus ils vont dire putain mais du coup qui croire etc bon bah déjà prenez du recul sur pas mal de choses et 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 c'est surtout ça tiens j'avais 2-3 petits points aussi je voulais voir avec toi alors si t'as encore un peu de temps on peut en parler un petit peu oui oui c'est un point c'est un point aussi de comment on pourrait dire ça je sais plus bref je perds mes mots mais c'est le Nutri-Score le Nutri-Score c'est un truc t'en as parlé on va pas non plus s'étendre pendant 10 heures mais moi à un moment j'étais un peu je me disais putain le Nutri-Score ça fait chier on comprend pas exactement à quoi ça sert les gens en fait sont un peu perdus c'est mieux que rien c'est mieux que quand il n'y avait rien avant je trouve mais effectivement je suis tout à fait des posts sur ça c'est peut-être pas suffisant pour analyser est-ce qu'un produit est cohérent ou pas quel est ton avis c'est bref sur le Nutri-Score pour peut-être rappeler un petit peu rapidement pour ceux qui nous écoutent qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça compare réellement et l'intérêt pour les gens ok alors moi je suis un partisan du Nutri-Score je sais qu'il y a beaucoup de personnes notamment sur Instagram et de coach et de pseudo-experts en nutrition qui sont contre le Nutri-Score qui trouvent que c'est un truc de merde et après ils vont faire des comparatifs avec genre le coca l'huile d'olive ou des céréales ils vont prendre les céréales le Chocapic parce qu'ils sont notés A et ils vont prendre je sais pas du Roquefort ou des machins un truc comme ça et montrer un aliment ultra transformé noté A un produit traditionnel noté D ou E on voit que c'est de la merde c'est n'importe quoi et ça prend pas en compte les portions en plus il y a un médecin récemment qui a sorti un livre je crois Kaya tu s'appelles un truc comme ça un expert sur le cancer qui a fait un livre sur le Nutri-Score pour dire que c'est nul le Nutri-Score mais je veux voilà il aurait mieux fait de rester sur le cancer où il est vraiment très bon là-dessus et au lieu de s'aventurer sur le Nutri-Score et la nutrition même si forcément la nutrition a une influence sur le cancer parce que ce qu'il raconte en fait c'était un peu le discours des industriels donc en gros si tu veux le Nutri-Score il faut le voir comme imagine tu gagnes à l'euro million tu gagnes la grosse somme à l'euro million ça va changer ta vie tu vois des centaines de millions d'euros ça change ta vie c'est fabuleux tu n'auras plus de problèmes ou enfin très peu ou plus les mêmes problèmes que les autres et bien en nutrition en santé ça c'est un peu comme si tu avais quelqu'un un coach ou un médecin ou vraiment un expert qui est derrière toi pour améliorer ta vie pour te donner des conseils pour mettre des protocoles en place qui vont faire que ça va changer ta vie plus ou moins radicalement et ça va être que bénéfique où tu auras d'autres problèmes et enfin on peut avoir les mêmes problèmes que les autres et certainement des problèmes qu'on aimerait bien avoir tu vois et le Nutri-Score lui à l'inverse si on reprend comme à l'euro million c'est au lieu de gagner la grosse somme à l'euro million c'est genre tout le monde a joué là dessus et gagne 10 000 euros tu vois genre 10 000 euros pour beaucoup de personnes ça va améliorer le quotidien pour des personnes ça va rien changer parce qu'ils gagnent tellement que 10 000 euros c'est un peu de l'argent de poche et il y en a une autre aussi où ça peut de temps en temps enfin ça va améliorer un petit peu certains trucs ou se faire des petits plaisirs tu vois et bien en termes de nutrition tu vois si la plus grande masse améliore le quotidien c'est les personnes qui ont le moins de connaissances en nutrition Nutri-Score il va être là pour améliorer leur quotidien faire de meilleurs choix dans leur caddie ça va aider à suivre les recommandations de santé publique qui sont très bien et que tout le monde devrait suivre mais généralement qui ne sont pas suivis après tu as l'autre tranche où ça peu d'effet où tu vois les 10 000 euros c'est un peu de l'argent de poche ça c'est des personnes qui ont beaucoup de connaissances en nutrition moi est-ce que j'ai besoin du Nutri-Score pour choisir des aliments non pas forcément après il s'avère toujours que c'est plus intéressant pour gagner du temps par exemple pour moi je vais gagner du temps pour un comparatif parce que je me suis déjà amusé à comparer des aliments qui ont un Nutri-Score en termes de composition aussi parce que le Nutri-Score il se réfère sur la table des valeurs nutritionnelles mais aussi on ne prend pas en compte la composition des aliments mais généralement quand le Nutri-Score est bon la composition des aliments qui composent des ingrédients la liste des ingrédients est plutôt bonne aussi ça c'est ce que j'ai remarqué avec le Nutri-Score et donc le Nutri-Score il est là pour aussi comparer des aliments d'une même catégorie ou d'une même utilisation tu vois tu vas prendre des céréales tu vas comparer avec d'autres céréales ou d'autres aliments du petit déjeuner par exemple mais tu ne vas pas comparer ça avec de l'huile parce que tu ne vas pas faire une salade tu ne vas pas utiliser tes céréales pour faire une vinaigrette ça n'a pas de sens et qui va mélanger du vinaigre avec des céréales les mixer et après se les répandre sur sa salade personne c'est totalement débile mais pourtant il y en a qui font des comparatifs comme ça et après tu as un autre problème avec le Nutri-Score tout le monde parle c'est les aliments ultra-transformés mais c'est que un score ne peut pas prendre tous les paramètres en compte tu ne peux pas prendre l'ultra-transformation tu ne peux pas prendre la valeur des pesticides la valeur nutritionnelle des aliments en fait ça deviendrait trop compliqué et après en fait tu rentrerais dans ce qu'on appelle le concept de nutrition personnalisée donc quelqu'un qui viendrait derrière toi te coacher dire ça tu peux manger ça tu ne peux pas manger globalement tu vois ce n'est pas comme ça que ça fonctionne on n'est pas aussi directif que ça mais c'est un peu cet esprit-là donc le Nutri-Score il faut le voir comme une aide du quotidien pour améliorer vraiment les choix et éventuellement la santé des personnes qui ont le moins de connaissances et surtout cette cible-là c'est pas les personnes qui ont beaucoup de connaissances qui doivent la ramener et dire que c'est de la merde parce qu'eux ils ont les connaissances ils comprennent comment ça fonctionne mais ces mêmes personnes en fait elles ne sont pas derrière toutes les autres personnes qui n'ont pas de connaissances pour leur dire tiens en fait tu devrais prendre ça et autre donc en fait il y a un outil qui est mis en place qui fait ses preuves parce qu'il y a plein de publications scientifiques il y en a plus de 500 dessus et qui vont tous dans le sens des risques de pathologie et de mortalité donc c'est un outil qui est intéressant mais qui est là pour aider la masse qui a le moins de connaissances c'est tout ok et si on veut aller plus loin du coup je crois que dans ton poste on avait parlé moi j'en ai déjà parlé aussi on a aussi d'autres comment on pourrait dire ça outils de comparaison peut-être avec comment t'appeler ça c'est combien c'est terminant A aussi le SIGA ouais le SIGA voilà qui va nous permettre aussi différents trucs qui vont nous permettre de voir le pourcentage ou le taux de transformation d'un produit c'est ça ? ouais c'est l'ultra transformation d'un produit alors c'est bien et c'est pas bien globalement les aliments ultra transformés sont de valeur nutritionnelle médiocre à complètement nulle donc tu retrouves dans les aliments ultra transformés t'as 80% des aliments ultra transformés qui sont notés C, D ou E et bientôt avec l'évolution de la mise à jour du Nutri-Score qui va apparaître de 2024 sur la période de 2026 parce qu'il a été mis à jour mais après il faut un délai d'application pour les industriels et bah c'est noté un peu plus sévère donc tu vas avoir encore un pourcentage encore plus important d'aliments d'aliments ultra transformés qui vont être classés C, D et E donc une valeur nutritionnelle qui n'est pas bonne donc une valeur nutritionnelle qui n'est pas bonne ça va avoir un effet plutôt négatif sur la santé et donc une ultra transformation avec les additifs ou autre peut-être que ça pourrait avoir une influence sur la santé parce qu'on essaye dans les études épidémiologiques d'isoler ces paramètres là pour voir si ça a une influence ou pas on suspecte une influence mais c'est dur aussi de tous les facteurs de confusion tous les paramètres graisse saturée celles autres qui ont une influence aussi sur la santé qui font que ça pourrait aussi influencer même s'ils essayent de prendre ça en compte donc les alliments ultra transformés globalement c'est pas privilégié mais s'ils sont notés A ou B pour moi ça pose pas de problème donc un I pro qui est noté A pour moi c'est largement mieux qu'une pâte à tartiner qui notait E genre Nutella I pro Nutella c'est tous les deux des aliments ultra transformés pourtant je suis certain et beaucoup vont être d'accord même s'ils n'aiment pas les aliments ultra transformés que ça va pas avoir du tout le même impact sur la santé de consommer ces aliments là ces mêmes aliments même s'ils sont ultra transformés et c'est ça en fait il faut il faut vraiment avoir du recul sur la perception des choses c'est pas du binaire c'est pas tout noir et blanc il y a beaucoup en fait c'est du gris permanent mais il faut s'en rendre compte tu peux pas classer ça en bien ou en mal côté obscur et le pouvoir de la force c'est vraiment c'est beaucoup plus nuancé que ça c'est dur en tant que les consommateurs les humains en général je pense on est fait comme ça on veut toujours classer bon ou mauvais j'ai l'impression et c'est vrai que c'est pas évident moi j'avais un point sur lequel le Nutri-Score tu vois quand j'ai aussi eu une autre vie avant où je bossais un peu dans l'agroalimentaire aussi j'étais commercial dans la volaille et je sais que c'était les débuts du Nutri-Score à l'époque c'était pas obligatoire c'est peut-être pas encore mais en gros quand tu lançais sur un produit après il fallait lancer sur toute ta gamme etc bref et du coup ils étaient en train au marketing et à la R&D de retravailler toutes les recettes je me souviens que les cordons blés et les nuggets ils essayaient effectivement d'améliorer leurs notes donc ils avaient revu toutes les recettes donc d'un côté je me dis le Nutri-Score aussi fait du bien aux industriels parce que ça les a forcés à revoir leurs recettes parce qu'avant ils s'en foutaient avant il n'y avait pas de lait donc on a rien à foutre maintenant ça les force à faire des choix mais là où je me dis aussi c'est que du coup ils connaissent le cahier des charges ils savent ce qui va faire une bonne note ce qui va faire une mauvaise note et du coup il y a peut-être des zones un peu d'ombre entre guillemets où ils se disent c'est peut-être pas top pour la santé mais c'est pas encore pris dans le Nutri-Score donc on peut peut-être remplacer un ingrédient moins bien perçu par le Nutri-Score par un autre qui n'est pas forcément mieux pour la santé mais qui n'est pas encore dans le Nutri-Score est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Je vois à peu près ce que tu veux dire mais en fait ça va dépasser le cas du Nutri-Score je pense puisque dans ces cas-là ça reviendrait à parler éventuellement des additifs par exemple remplacer du sucre qu'on peut retrouver par qu'on retrouve souvent maintenant c'est de la fibre de maïs qui a un peu le goût sucré mais qui augmente le taux de fibre qui va améliorer le score des produits en augmentant justement les fibres mais en diminuant aussi les sucres ajoutés par exemple donc ce genre de choses qu'on peut retrouver dans les chocolats en poudre par exemple ça j'en ai jamais lu là-dedans c'est peut-être ce qui rend les Nesquik ou les trucs comme ça des fois en A aussi non ? ou les Chocapic je ne sais pas si ça joue tout à fait c'est ça c'est ça c'est des moyens en fait c'est vrai que le Nutri-Score a eu l'effet positif d'améliorer les recettes de beaucoup d'industriels pour justement avoir une meilleure note parce que si tu as une meilleure note les gens vont avoir tendance à acheter plus de produits si tu as une meilleure note ils vont avoir tendance à moins en acheter c'est ce qui se fait et c'est aussi pour ça qu'il y en a vu qu'il n'est toujours pas obligatoire qu'ils ne mettent pas le Nutri-Score parce qu'ils savent que ce n'est pas forcément très bien mais ils se rendent compte aussi que les consommateurs s'ils voient qu'il n'y a pas de Nutri-Score ils commencent à avoir un doute là-dessus ils se disent que bon c'est peut-être pas génial non plus si l'entreprise n'est pas partisane du Nutri-Score il y a peut-être un loup devant et donc voilà donc oui ça améliore les choses on peut remplacer certaines choses ou réduire la quantité de sel parce qu'en fait ce qui a un impact négatif dans le Nutri-Score ça va être les graisses saturées le sel le taux d'énergie le sucre des choses qui sont reconnues comme plus ou moins mauvaises pour la santé c'est toujours dédicat à dire ça mais c'est un peu le principe et ce qui améliore la note du Nutri-Score ça va être les fibres les protéines le fait que ce soit pas trop riche en énergie et la quantité de fruits et légumes dedans donc si tu veux améliorer un produit par exemple si tu mettais du beurre tu vas mettre des huiles des huiles végétales parce que tu vas réduire ta quantité de graisses saturées et tu vas augmenter tes graisses polières saturées donc ça ça va avoir un effet positif sur ta note tu vas essayer aussi d'augmenter un peu ta part de protéines de fibres des fois ils savent parce que comme tu l'as dit tu as des charges tu as un algorithme qui te permet de calculer donc si tu rajoutes par exemple tu es entre B et A et il faut genre 0,2 g de protéines pour passer à A tu vas modifier un tout petit peu ta recette pour grappiller ces 0,2 g et tu vas te retrouver dans la catégorie au dessus alors que bon le produit entre A ou B il n'y a quasiment pas de différence donc c'est des petites choses comme ça mais globalement il n'y a pas de ils ne vont pas mettre de produit néfaste pour autant parce que tu as aussi en parallèle du fait du Nutri-Score il y a toujours cette notion d'aliments ultra transformés qui est beaucoup qu'on entend tous parler de ça ça prend même le dessus sur la qualité nutritionnelle des aliments donc justement les graisses saturées sel, sucre autre il y a un penchant qui va peut-être même au-dessus de ça donc ce qui est dommage parce que les deux sont importants les deux notions mais voilà donc vu que les aliments ultra transformés sont beaucoup jugés, critiqués il y a même eu récemment au Sénat Anthony Fardet et Mathilde Touvier là qui gère la cohorte Nutri-Net comparé des aliments ultra transformés on voit que c'est quand même un sujet qui est vraiment au cœur du débat et qui pose beaucoup de questions et donc les industriels ils ont aussi conscience de ça et ils essayent d'aller justement vers moins d'additifs des choses plus naturelles donc ils retrouvent par exemple dans des produits ils ont arrêté de mettre de l'acide ascorbique l'acide ascorbique c'est juste de la vitamine C mais qui est sous un nom d'additif E300 peut-être je crois que c'est ça E300 c'est l'acide ascorbique il faudrait vérifier mais il me semble que c'est ça au lieu de mettre ça ils ont remplacé ça par de l'acérola enfin tu vois de la poudre d'acérola au jus d'acérola qui contient de la vitamine C ok c'est des petits changements comme ça et après ils peuvent mettre sur le paquet sans additifs c'est juste que ils ont mis un aliment on va dire ou un ingrédient qui ne rentre pas dans la catégorie des additifs mais qui a la même fonction que ça d'accord et ce qui permet de mettre sans additifs et avoir les mêmes effets bénéfiques mais globalement il n'y a pas de la plupart des produits sont sûrs au niveau des additifs il y en a quelques-uns qui posent problème si tu veux comme j'en ai parlé au début c'est les nitrites tout ce qui va de E249 à E252 tu as les celluloses globalement carboxyméthylcellulose E466 d'autres celluloses peut-être qui peuvent poser problème les émulsifiants globalement c'est attention avec certains il y a quand même des doutes parce qu'il y a des études mécanistes qui montrent que ça peut poser des problèmes mais au niveau humain on a quand même des doutes tu as ça tu as certains colorants sur l'activité des enfants potentiellement les sulfites pour les personnes qui sont sensibles d'allergiques et polysorbates aussi également les polysorbates 80 40 ou 60 je ne sais plus et voilà globalement tu en as une dizaine peut-être 10-15 qu'il faudrait se méfier sur 3 ou 400 aux additifs ok ce qui est très faible là au final bah écoute j'étais en train de me faire une réflexion pendant que tu nous expliquais ça et en fait ça fait du bien d'entendre ton discours dans un sens je trouve parce que bah déjà on se rend compte que tous les industriels ne veulent pas notre mort déjà parce que quand t'écoutes certaines personnes t'as l'impression que tout le monde veut te tuer dès qu'un aliment est transformé oulala attention tu vas mourir donc déjà ça j'aime bien ce discours c'est déjà prenons du recul voilà tout n'est pas mauvais il y a des choses qui sont à faire attention effectivement et ça c'est intéressant mais moi je suis vraiment de j'ai envie qu'on sorte dans les réseaux sociaux d'une manière générale dans les discussions que tu peux avoir avec des gens qu'on sorte de cette torpeur au niveau de l'alimentation où on doit se méfier de tout c'est vrai que je trouve ça je trouve ça assez assez désolant et finalement je trouve que ça fait peut-être plus de mal peut-être que tu me rejoindras mais il y a des gens ils font plus de mal je trouve en parlant de choses négatives tu sais ils classent les aliments il faut arrêter ça 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 parce qu'il y a ça 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 et au final tu te rends compte que les gens quand tu discutes avec certains c'est une catastrophe et même quand tu regardes les commentaires de certains posts de mecs qui font que du contenu de la peur j'appellerais ça on se rend compte que les commentaires des gens pètent un plomb ils disent à ce moment là on va manger des cailloux on va manger de l'air et des fois c'est même marrant d'ailleurs mais c'est bien je trouve que ton intervention est intéressante pour qu'on prenne un peu de recul qu'on souffle un petit peu sur tout ça on a plein de problèmes de toute façon pas que dans l'alimentation réchauffement climatique les ondes le bordel il y a plein de trucs on peut devenir complètement malade mais déjà je pense que psychologiquement il faut se relaxer un petit peu et du coup ton discours je trouve être intéressant pour ça après vous avez le recul suffisant vous prenez les infos comme vous les prenez mais en tout cas ça je trouvais que c'était intéressant donc merci déjà pour l'intervention sur tout ça et je pense qu'on va parce que tout le monde est du même genre à me répondre aussi de manière sympathique j'ai beaucoup aussi de messages un peu haineux ou autres comme vous en avez parlé au début parce que les gens n'apprécient pas justement cette nuance où dire que les industriels ne font pas que des choses mauvaises globalement ils essayent d'améliorer les choses il ne faut pas croire et après les aliments ultra transformés ont aussi des avantages que ce soit sur la durée de conservation sur le fait que généralement souvent ils sont microbiologiquement plus sûrs que des aliments artisanaux ce n'est pas tout le temps le cas mais quand ça arrive ça fait un peu scandale parce que c'est souvent une grande entreprise et que ça touche beaucoup de personnes parce que c'est vendu à des milliers de personnes ce qu'un artisan ne pourrait pas faire mais voilà et après c'est souvent durée de conservation et prix qui est moins élevé aussi donc moins cher et en cette période où l'inflation est quand même assez élevée où il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se nourrir et où ils ont un revenu disponible que tu peux allouer à l'alimentation qui est en déclin moi je trouve que faire la chasse aux aliments ultra transformés quand ils sont bien faits qu'ils sont bien notés au Nutri-Score et qu'il n'y a pas vraiment d'additifs qui posent problème c'est dommage parce qu'en fait c'est faire peur aux gens qui ont déjà peut-être des difficultés à se nourrir et une famille aussi où ils ont des difficultés à y nourrir donc pour moi c'est complètement débile ça m'exaspère c'est pour ça les réseaux sociaux m'exaspèrent surtout comme tu as dit les marchands de peur qui derrière vont te vendre des formations ou des produits avec leur code promo moins 10% genre Sofoodie tu vois genre lui parce que lui je l'ai pas mal parce qu'il me parle du beurre sans cesse le mec dès qu'il parle du beurre il a un code promo chez Nutri-Pure moins 10% chez Nutri-Pure pour acheter du gui parce que le gui c'est du peur clarifié alors qu'on sait que le beurre c'est pas bon pour la santé les recommandations de santé publique vont dans le sens de l'admission des graisses saturées je dis pas qu'on peut pas en manger tu vois mais voilà il y a beaucoup de marchands de peur qui derrière te vendent des formations pour justement te soulager de ce problème qu'ils ont créé parce qu'ils ont eux-mêmes créé la peur là et ils te vendent une formation derrière pour t'en débarrasser ça c'est quand même génial c'est fort au business model c'est fantastique ils créent ils créent le problème que t'avais pas ils te vendent la solution c'est le marketing et après ils vont te vendre aussi par affiliation des produits qui ne sont pas forcément prouvés comme bénéfiques pour la santé ou même qui sont télétères pour la santé avec un petit code promo mais avant ils t'auront fait peur parce qu'ils t'auront dit que les huiles végétales c'est dangereux pour la santé et autres tu diras putain mais j'en consomme plein il faut que j'arrête ça tu es un mec sympa je vais t'écouter je vais prendre ton code promo parce que tu me sauves la vie et ça en fait ça m'exaspère et il y en a plein comme ça il y en a beaucoup et pourquoi il y en a plein c'est parce que moi on voit bien dans les statistiques si tu regardes les statistiques sur les réseaux les réels qui buzzent c'est les réels où on parle de quelque chose d'interdit c'est un biais mais si on te disait ce que tu manges c'est très bien et quand tu viens de manger ça tout me dirait je m'en fous moi ce que je veux je veux du débat je veux de la réaction et puis les réseaux sociaux c'est ça aussi c'est l'algorithme c'est les débats s'il n'y a pas de débat dans les commentaires ton post ou ton réel il ne marchera pas donc les gens font exprès surtout si vous écoutez le podcast nous on est créateur de contenu avec Clément donc on sait très bien que quand tu fais un réel ou un post les trois premières secondes ou le titre de ton post ou ce que tu veux ça doit faire polémique on est conscient aussi après si tu expliques les choses correctement moi ça ne me dérange pas d'être polémique et ensuite d'expliquer ou de pouvoir débattre et être ouvert mais sauf que il y en a en fait en fait ils s'enfoncent dans leur connerie et derrière c'est vrai que c'est pas intéressant je pense pas et moi je vois avec les gens que j'ai au téléphone régulièrement je pense que si tu échanges avec des gens aussi régulièrement tu vois bien ils sont perdus de chez perdus et c'est assez catastrophique donc bon on va essayer de conclure sur ça mais en tout cas merci beaucoup Clément d'être passé dans le podcast avec plaisir n'hésitez pas à aller le suivre évidemment si vous voulez des postes réguliers sur l'alimentation des debunks aussi de meat ou des choses comme ça c'est intéressant donc c'est clément-du-bas ou underscore n underscore diététicien et voilà puis si t'as un mot à rajouter est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te joindre ou c'est vraiment que sur Instagram où on peut te suivre ? que sur Instagram pour l'instant j'attends de récupérer la fibre et je vais certainement aussi me mettre au podcast parce que j'adore les conversations longues ça permet d'échanger de manière plus profonde sur les thèmes que sur une minute une minute trente où ça reste même si on essaye de faire du contenu pertinent ça reste des fois assez superficiel ça rentre pas dans les détails donc ouais ça j'ai envie prochainement de faire un podcast mais il faut que je récupère la fibre avant ça et peut-être si j'ai le temps aussi YouTube parce qu'on m'envoie des vidéos YouTube maintenant qu'on voudrait que je debunk donc c'est une vidéo encore plus longue maintenant mais voilà les gens ils aiment bien le debunk en tout cas la communauté qui me suit et qui apprécie ce que je fais aimerait que j'en fasse plus mais je sais que c'est pas forcément apprécié de tout le monde mais je trouve un moyen aussi d'apprendre des choses tout en soulignant des choses moyennes ou pas très bien ou vraiment un peu dégueulasses et faites par d'autres créateurs de contenu que ce soit en tout cas pour la vente cachée enfin je veux dire ou soit si c'est délétère pour la santé ou c'est de la facilification de graphique ça c'est des choses que j'ai vraiment du mal tu vois comme je t'ai dit mais voilà donc en tout cas c'était un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi et surtout si vous avez écouté jusqu'ici n'hésitez pas à nous nous donner des retours ça me ferait très plaisir comme à Clément enfin nous les Clément nous serions très contents voilà ok bon disons que ça avait coupé un petit peu à la fin mais en tout cas oui on serait ravi d'avoir vos retours et puis si vous avez des questions vous pouvez lui poser directement sur son compte Instagram ou regarder déjà avant ce qu'il a fait parce qu'à mon avis toutes les questions que vous avez vous posées il a certainement déjà répondu je pense qu'il y a quand même pas mal de contenu et donc voilà merci à toi merci à vous de nous avoir écouté aujourd'hui je vous souhaite comme d'habitude un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab et on se donne rendez-vous la semaine prochaine encore une fois allez salut Clément salut à tous ciao bye c'est parti